bonjour dans cette vidéo je vais faire un petit truc pour m'amuser on va fraiser le devant de la pièce en laiton là juste comme ça pour s'amuser pour voir ce que ça donne donc on va régler la hauteur avec ça avec précision donc il suffit de se mettre juste sur la pointe moi j'essaie de me mettre en face voilà ça va être pas mal voilà de quelques dixièmes près c'est pas un dixième près voilà donc là ça serait bon voilà l'outil quand même est pratique pour ça alors vitesse de rotation donc on va tourner un peu plus vite que d'habitude puisque là c'est du laiton donc ça a beaucoup moins de risques de bouger donc on va être en l3 ça sera 270 tours par minute je pense que 270 pour ça devrait aller voilà on va tangente et déjà grosso modo déjà mettre les protections parce que là le laiton c'est de la vacherie on va mettre ce qu'il faut pour pas qu'il y en ait partout voilà puis vraiment ça devrait être bon ça sera mieux voilà comme ça c'est impeccable donc eh ben on y va par contre on a mis sur zéro là donc là j'espère que je vais avoir assez suffisamment bien pour bien voir les trous voilà allons-y en tangente alors là je t'en jante ma zéro je t'en jante pas On va regarder si c'est assez profond. Qu'on a un peu peut-être. Ah c'est sûr que c'est pas de l'acier là, ça va beaucoup mieux. Ah ça a l'air d'être pas mal. Je ne sais pas si il y a un cours à ce qu'il y a. C'est 4 minutes. C'est un cours d'un cours. C'est parti. C'est sûr, faire des pignons à mon avis en laiton, ça va être de la rigolade. C'est parti. 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 Encore 1. C'est parti. Et se faudrait presque tourner plus vite. parce que là je fais des petites vagues dedans mais bon c'est pas grave c'est juste pour m'amuser c'est parti c'est parti bon on va regarder ce que ça dit c'est joli magnifique c'est très très beau ça brille ça fait vraiment assez marrant parce que c'est vrai que bon il ya des grands des petits des grands des petits voilà c'est pas c'est pas uniforme voilà un grand un petit un grand un petit un grand un petit un grand un petit voilà voilà c'est joli hein alors bon ça me servira rien du tout c'est juste pour m'amuser voilà voilà on peut faire des petites choses comme ça aussi c'est pas un pignon mais bon voilà on voit bien là comme ça c'est inoptisant donc voilà pour s'amuser voilà ce qu'on peut faire alors on peut s'amuser à trempé dans l'ancre et puis faire comme un tampon je sais pas pour avoir j'empêche que c'est voilà c'est joli voilà donc voilà pour la petite vidéo d'amusement voilà c'est bon c'est juste pour m'amuser voilà ça mange pas de laiton il ya vraiment il ya un millimètre cinq de profondeur par plus donc à la limite je peux très bien l'usiné par dessus puis refaire autre chose dessus voilà que moi j'aime pas trop gâcher la matière donc sinon ça coupe bien il ya pas de problème le laiton peut y aller ça va assez vite par contre il faudrait tourner plus vite parce que là je suis à 270 tours je pense qu'il faut remonter à 500 1 pourrait monter à 500 avec le laiton parce que sinon ça fait des petits reflets on n'est pas qu'on tourne pas assez vite en fait c'est pas si moche que ça les reflets un mais bon ça ça brille mais vraiment ça devrait être lisse parfaitement lisse voilà là on voit bien que c'est quand même pas mal centré 1 donc on est bien voilà donc alors dites moi ce que vous en pensez puis l'utilité qu'on peut avoir parce que bon moi là j'ai pas j'ai pas d'idées personnellement là j'ai fait ça comme ça j'ai fait ça comme ça à l'oeil voilà si vous avez des idées voilà après moi je fais des trucs je fais des trucs ça après ça à vous de voir si ça vous intéresse de faire quelque chose derrière alors on peut faire des pignons comme ça un style d'engrainage ça veut dire que là là on est sur quelque chose de plat mais bon on peut faire ce quelque chose de conique donc voilà donc je trouve que c'est bon on peut le faire des trucs autre chose que des outils ou autre chose voilà bien nettoyer tout ça elle voit pas mal ce petit truc j'aime pas qu'elle les tombe les pensées la saloperie et de laiton voilà ça va encore parce que ça il n'y a pas d'huile et dès qu'il ya de l'huile tous les petits copeaux les scoles dessus là et après pour les enlever c'est une vraie galère c'est pour ça que le laiton je le réserve vraiment je suis pas très très chaud pour l'utiliser en général voilà donc à main sur cette petite vidéo et ses petits ces petits amusements et qui disant joli vu on pourrait faire des rondelles comme ça après la couper ouais c'est pas mal là ça brille allez sur ce je vous laisse et puis ma foi bas laisser vos commentaires et puis ben ceux que ça leur donne des idées mais ma foi les choses avec un mois bon pour l'instant moi je suis c'est vrai que c'est plutôt des trucs outillages des machins comme ça je suis pas trop dans la décoration ou les conneries comme ça moi j'aime pas je suis pas trop là dessus moi c'est pas mon job c'est pas mon truc ça mais certains savent faire moi je sais pas faire voilà allez à plus bonne journée au revoir